bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur wakfu pour la très attendue série en attendant que jacks puisse se refaire donc on va jouer sur un nouveau personnage qu'on va créer ensemble donc on va vraiment commencer à zéro donc avec le désincarné plutôt on va l'appeler je ne sais pas moi je compte en fait faire un énutrophe comme ça comme ça au hasard parce que surtout parce qu'il ya un ami qui m'a dit que les énus c'était vraiment énorme pour apprendre enfin pour commencer à jouer et enfin surtout en solo quoi histoire de pouvoir se faire pas mal de kama et tout ça facilement et on va l'appeler je sais pas moi qui a un comment je vais l'appeler moi un truc qui drop ce qui se fait maskama capitaliste voilà ce nom est déjà utilisé par un autre jour merde comme attendez ne bougez pas ah je sais nous faire non sniff non snuf non c'est déjà utilisé série snuf voilà snuf on est parti parce qu'un snuf c'est une bestiole qui a dans wakfu et que j'aime bien vous allez voir je vous montrerai mon roublard en a un comme familier et c'est pas mal donc là j'ai baissé les graphismes au maximum histoire que ce soit le plus fluide possible et là c'est le tutoriel et toi le nouveau film moi un coup de main d'avoir assez de ce wap un quoi clic droit dessus voilà on va l'attaquer arrête de bouger allez hop et voilà il n'y a plus de wap un alors avec elle le combat risque d'être plus difficile j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller on va lui casser la gueule et paf allez on lui recasse la gueule ce que on regarde ses résistances bon c'est pas le voir assis fait un clic droit sur le montre en fait et vous voyez résistance mais là elle n'a pas de résistance particulière donc je pourrais faire deux fois ça ça revient au même en félicitations après un combat difficile tu peux t'asseoir sur pour accélérer pour accélérer la récupération de vie et voilà et notre vie qui monte encore plus haut quel talent il ne te reste plus qu'à réunir les morceaux de ton âme de héros pour t'incarner suis moi voilà on est téléporté donc s'il ya de bien c'est la boussole c'est quand vous faites une quête ben elle peut vous vous comment dire vous amener quelque part bonjour que nous je suis gargalo le plus sage des moulots non 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 c'est exactement ce que je vais apprendre le chaos de grèce a ravagé le montre des le monde des douze personne n'a encore réussi à rétablir l'équilibre c'est à toi qui revient de tout remettre en ordre pour cela tu vas devoir apprendre à préserver la vie autant que la détruire ah oui ça c'est un truc qui a dans wakfou qui n'a pas du tout dans dofus qui franchement juste énorme c'est le fait de pouvoir extraire en fait des des semences si vous voulez c'est comme si c'était des graines de wapin et ben là dans le tuto on va expliquer tout une grosse pour monter le métier trappeur voilà donc on a une quête planter trois semences donc elles sont ici nos semences on va les planter ici ici et ici voilà donc là il va planter notre truc n'a pas encore le raccourci pour les métiers c'est pas grave et voilà on est en train de semer des wapins en fait donc si vous voulez vous avez par par endroit vous devez vaincre autrement des wapins voilà donc on peut les attaquer voilà ils sont en train de de pondre je sais pas comment on pourrait c'est autrement ils sont en train de pop voilà donc là on doit en tuer trois on va essayer de dropper la panoplie wapins en complet on monte notre sort ils gagnent un niveau en plus ça aussi c'est un truc qui a uniquement dans wakfou c'est les niveaux de sort qui monte par rapport à leur utilisation quand je vais juste monter un tout petit peu ah non c'est pas mieux l'avoir parce que j'aurais bien aimé choper la petite planète là derrière parce que je la trouve bien sympathique en screen ce serait cool non bah tant pis donc voilà et les combats se commencent on n'a jamais deux fois la même carte sauf dans les donjons bien sûr puisque là c'est à peu près fixe mais la place des joueurs et les arènes de combat change à chaque combat donc c'est vraiment cool on n'a jamais deux fois le même combat alors là on gagne un niveau on passe niveau 2 notre sort passe niveau 2 voilà là une fois qu'on sera sur notre vrai personnage ce qu'il y a c'est que je vais faire le tuto avec vous en première partie ça va prendre je sais pas moi une quinzaine une vingtaine de minutes ça a tout expliqué repartir au moins un point de compétence alors on doit aller ici distribuer vos points comme bah on monte seulement on tape avec quoi nous déjà on s'en fout de la carte je veux garder la sorte on peut pas donc cette terre donc on va monter notre force pour le moment voilà alors récupérer sa récompense auprès de gargalo donc on suit toujours il ya toujours un petit truc au dessus une sorte de boussole et on doit simplement faire ce qu'il nous dit de faire et c'est très bien expliqué alors sache que les codes système est aussi considéré une flore et on surveille une plante de crocosy donc là on va devoir planter des plantes voilà elles sont ici donc on va monter notre métier d'herboriste par la même occasion c'est un peu comme les métiers dans dofus pour ceux qui connaissent voilà alors vaincre le disciple des dojos de distance en plaçant à deux cases donc là on va devoir vaincre encore une fois des petits je crois que c'est des wapins je suis pas sûr mais je sais bien qu'on va devoir dropper des choses en prenant le canon donc ce qu'il ya de cool par rapport à dofus c'est que ben tout ce que vous équipez déjà est visible sur votre personnage donc ça c'est vraiment cool une maman wapin on va lui casser sa gueule et alors les stuff c'est en pourcentage de de dégâts si vous voulez que c'est réparti je ne saurais pas vous le montrer facile donc par exemple là il a moins 100% de résistance r si on a un sort r voilà il est ici et je peux pas l'utiliser un merde ouais non c'est normal en fait et il a 50% de résistance terre mais comme je tape terre avec mes deux sorts enfin avec mon corps à corps plus le sort ben je suis obligé de taper comme ça alors voilà on est presque niveau 3 notre sort n'est pas monté mais j'aimerais bien dropper quelque chose pour vous montrer ça n'a pas l'air de vouloir on va taper le wapin et puis on verra bien donc on a toujours des points d'action des points de mouvement des points de wakfou les points de wakfou ça a une petite utilité mais vous allez le voir dans le tuto enfin tout à tout est expliqué durant le tuto on passe niveau 3 et ben non il veut pas il veut pas il veut pas monter enfin il veut pas dropper plutôt donc il a intérêt à dropper parce qu'en tant qu'énutrophes on va avoir masse prospection dans le jeu des éléments dans le jeu aux bottes fesses enfin c'est le qu'elle c'est tout au dessus gens de soutien en dehors du repos je dois aller où un coffre mais rien dedans on va regarder la carte où doit-on aller de jeu des distances là bas ce qu'on pourrait limite essayer de faire c'est avant de descendre tenter le donjon wapin même si ça n'a pas une grande utilité là il y a un coffre peut-être qu'il y a quelque chose on peut monter nos stats en tout cas donc monter la force c'est pas conseillé je vous expliquerai pourquoi de toute façon ça va être reset une fois qu'on sera en venu alors le maître de distance est essentiel pour le lancement des différents sortilèges durant ce combat tu vas prendre un nouveau sort avec lequel tu vas essayer d'atteindre le wapin notre sort air va devoir se décaler pouvoir taper le wapin voilà on va utiliser les raccourcis histoire d'aller un peu plus vite parfait notre sort up niveau a niveau gagné on est déjà niveau 4 c'est bien ça nickel michel alors niveau gagné voilà tu as c'est rare l'attente apprentissage des éléments alors on va il ya que cinq deux jours à faire et dans chaque deux jours en fait on va apprendre c'est vraiment pour les personnes qui ont jamais joué au jeu mais j'aime autant le faire comme ça bon on commence vraiment à 0 en combat l'élément que tu utilises aura un lien direct avec les dégâts que tu infligeras essaye donc de vaincre le wapin mais ne néglige pas l'observation pour trouver les vraies faiblesses donc là ce que je vous expliquais avant on regarde ses stats donc il ya 100% de résistance mais ça équipe ça veut pas dire qu'on va taper 0 c'est que ça réduit à 100% enfin entre guillemets enfin voilà c'est expliqué ici donc là comme il a des moins résistance air on va le taper alors on va se décaler normalement avec le tacle ça devrait passer mince voilà 1 et 2 et 3 voilà donc on a réussi ce dojo ci alors ton âme est digne d'un héros tu peux aller dans mon dojo bottes fesses ah oui ça ça va être encore une nouvelle pour les gens qui viennent de dofus à être encore une nouvelle nouvelle façon de jouer qui consiste en fait à se placer latéralement ou de dos pour faire plus de dégâts voilà il dit qu'il va falloir le taper de dos parce qu'il est immunisé de tous les dommages venant de face donc là il va être de côté donc on va prendre très cher voilà il prend 8 on se décale on utilise des sorts air alors on se met derrière et on le casse donc en gros quand vous faites des combats si vous tapez une personne par derrière et ben elle prendra plus de dégâts que si elle était de face niveau actuel plus 6 de force ouais là vous voyez on a plus 4% aux dégâts donc là il nous dit qu'on peut aller dans le prochain dojo qui est ici au dessus pour l'art du soutien donc on va apprendre à soigner et à faire des choses comme ça alors certains combats ne peuvent se gagner seul il faudra avec des alliés voilà tu vas apprendre un nouveau sort durant ce combat si tu l'utilises bien il te permettra de gagner donc voilà en fait on va devoir tuer le le truc ici tout en soignant voilà on le soigne le problème c'est qu'on utilise des points de wafu donc il faut qu'il le tue assez rapidement il a 100% de résistance donc c'est normal qu'il ne prend pas de dégâts pour le moment puisque moi je ne fais absolument rien donc en fait c'est vos pourcents de dégâts enfin les dégâts sont par rapport à vos pourcents d'attaque divisé je pense par les pourcents de dégâts un truc du genre donc si vous avez 0% en air et qu'il y a 100% de résistance vous tapez de rien du tout ce qui paraît logique mais après il ya des gens qui montent à 300 400% de résistance et là franchement faut être bas il faut vraiment faire masse dégâts pour pouvoir les toucher mais il ya des monstres qui monte même à 1000 de résistance soit c'est un peu abusé parce qu'ils sont ils sont là bas on doit les tuer pour aller plus loin si je me rappelle bien là je vais vous montrer donc de face 1 de côté toujours j'ai rien dit alors au niveau des résistances non ils ont tous 0 0 0 0 on va essayer d'utiliser tous nos pa voilà tout en le tapant de côté donc là il n'y a pas encore le tacle et tout ça voilà voilà il n'y a plus de saut wap 1 là il n'y en a plus qu'un on fait pas encore assez de dégâts avec le sort air pourtant il est à non il est niveau 0 c'est notre sort air qu'on utilise le plus pour le moment voilà on est niveau 6 on a des points à dépenser donc là on peut avancer une fois là au dessus tiens prends cette hache prends ça dans les branches on va voir combien de temps tu vas résister à ma nouvelle hache bon là je vais vite reprendre ma vie en m'asseyant et puis dès que c'est bon on pourra aller le défoncer bon ça va être fatigué voilà viens ici alors les résistances comment c'est pas elle a 10% partout voilà on va toujours essayer de taper de côté pour faire plus de dégâts possible le plus rapidement possible surtout il n'y a toujours pas d'histoire de tacle donc on peut se déplacer sans trop de soucis le prochain tour il devrait tomber oula comment ça fait mal avec sa hache oh non je vois pas qu'il soigne donc vous voyez ce que je vous disais avant donc elle prend moins de dégâts parce qu'elle est de face normalement si je devrais réussir à les enlever voilà la bûcheronne qui tombe voilà voilà donc on avance on est à 11 sur 16 une fois qu'on arrive à 16 on va descendre on va descendre on va descendre on va descendre à Astrug et voilà alors là on a droppé beaucoup beaucoup d'équipements de la panoplie wapins qu'on va pouvoir bah équiper tout simplement en double cliquant dessus et vous voyez notre personnage on voit vraiment tout ce qu'on vient de dropper il est sur nous j'ai pas mis les bottes ah si on a eu deux paires d'accord on va se mettre sur la dalle alors vaincre les wapins pour récupérer la clé du donjon on va devoir le faire en fait le donjon wapin donc on va en taper histoire de finir notre notre panneau on est vachement loin là je vois pas pourquoi on va essayer la hache euh boum donc la hache a une zone donc comme de dofus donc si je tape là ça va taper sur le côté donc là on commence à dropper voilà on a droppé la clé et je pense qu'on a droppé tout ce qui nous manquait pour la panneau il va manquer ça la ceinture l'amulette on l'avait on va regarder on va voir les détails de la panneau bah on a tout on l'a déjà en entière en deux combats donc ça nous donne pas grand chose mais bon voilà c'est c'est pas mal euh on a le la clé du donjon donc on va aller au donjon wapin qui est ici on va rentrer là on va s'asseoir un petit peu voilà histoire de reprendre nos points de vie donc là ça va pas être compliqué du tout hein je vous préviens ne vous attendez pas à un donjon épique parce que ce ne sera pas épique du tout voilà voilà je vais plutôt la taper avec la hache bah le taper je suis con j'aurais pu taper les deux voilà ils sont tous les deux dans la zone il y a le premier qui tombe et le deuxième qui va pas tarder voilà donc là on a encore redroppé l'équivalent de toute la pano et ce qu'il y a de bien ici par rapport à Dofus c'est que vous pouvez équiper deux anneaux même s'ils sont de la même panoplie un truc qui est très bien vous pouvez fusionner une panoplie voilà pour que euh bah ça prenne moins de place dans votre comment dire dans votre euh inventaire vous pouvez la déplier en double au clic en dessus voilà et vous pouvez refaire le machin à l'infini voilà donc là ça prend moins de place et euh bah voilà ça peut toujours aider donc là on a trois voies peint voilà voilà quelles sont les résistances ? pas de résistance particulière donc on va continuer de taper avec la hache en essayant de les zoner bien sûr non on va pas voir là voilà viens ici comme ça lui vient à mon cac et je peux les zoner donc là il faut faire attention de pas aller dans les cases parce que comme vous le voyez euh c'est euh ça donne le bon enfin le bonus c'est pas vraiment un bonus ça nous fait wapat donc ça nous fait perdre 10 pv d'un coup si on va dans la case donc faut faire attention de pas se faire pousser dedans et euh dans tout le jeu dans n'importe quelle zone il y a plein de cases différentes avec plusieurs effets voilà on a encore tropé plein de trucs là on voit les pandas qui font leur entraînement avec un yop ici salle des vents ah voilà le sombre wapin on va reprendre vite fait notre vie on est déjà à 25 minutes de vidéo mais on est bientôt à la dernière étape donc on a vraiment juste assez pour faire le tutoriel c'est cool allez monte voilà euh on va se mettre ici alors le sombre wapin qu'est-ce qu'il a de spécial rien à part qu'il a 20 pv un petit moins huit lui il va essayer de nous pousser à chaque fois dans euh dans les cases j'imagine on va pouvoir zoner les trois ça c'est cool voilà on l'a taclé il nous a pas poussé donc ça c'est bien il a déjà plus que 5 pv donc un petit coup de hache il va le sentir passer on zone toujours voilà parfait et là il se met en zone parfaite voilà on touche les trois on va toujours bouger pour éviter qu'on nous pousse dans les wapatt pour pas prendre trop de dégâts non plus voilà on va rester au corps à corps histoire d'être sûr de pouvoir zoner et tuer celui-là au prochain tour voir de tuer les deux et voilà et c'est ainsi que s'achève le donjon oh j'ai droppé des trucs alors qu'est-ce qu'il nous donne en plus 5 pv c'est beaucoup mieux on peut le mettre on peut le mettre on peut refusionner une panneau on peut pas encore en faire d'autres bon c'est pas grave on commence à avoir des trucs c'est pas wabit ni wabit mais c'est un truc du genre alors demandez à Chezbon de vous incarner donc voilà on va terminer le tuto en parlant au gros Eka ici histoire qu'il nous incarne on est prêt à être incarné et là on va enfin pouvoir choisir notre personnage donc on retourne à l'écran de chargement comme au début là on va pouvoir choisir notre classe voilà donc on va prendre un inutrophe on va regarder les femmes à côté des hommes ouh la flamme elle a trop la classe ou elle peut être habillée différemment comme ça j'aime bien parce qu'en fait ils sont pas beaux les papys mais la papy elle est bien alors les cheveux blancs non non comme le t-shirt si c'est possible voilà comme ceci et la peau ouais comme ça c'est pas mal et le visage enfin les cheveux on va les laisser comme ça on va le renommer en nous faites non pas plutôt l'appeler la mamie de trucs comment elle s'appelle dans wakfoo hein 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 je sais plus comment elle s'appelle c'est la mamie de ruelle mais comment elle s'appelle la grand-mère de ruelle oh je ne sais plus euh je ne sais pas comment l'appeler moi oh je sais c'est ou casse sacoche catapelle non capelle allez capelle capelle on est parti avec capelle notre renu trop faite et euh ben voilà on va se quitter là dessus euh donc c'était la première partie donc de mon let's play sur wakfoo euh voilà une trentaine trente et une minutes voilà c'est très bien comme comme premier épisode donc on aura fait toute la partie incarnam donc on va seulement commencer à bien s'amuser j'ai envie de dire et euh ben je vous dis moi les amis à très bientôt pour de prochains épisodes merci de m'avoir suivi salut à tous partager